Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le transfert d'Aurélien Tuameni au Real Madrid pour la somme de 100 millions d'euros a été officialisé dans un communiqué officiel du club. A priori pour une durée de 6 ans, ce qui est énorme. L'autre pépite française a donc choisi le Real Madrid, lui qui pourtant était voulu par Liverpool et le PSG. Ça fait évidemment toujours plaisir de voir un joueur avoir des envies et de s'y tenir. C'est vraiment ce qui compte et surtout de s'en tenir aux arguments du football et non pas à autre chose contrairement à certains autres joueurs. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un grand joueur de la République tchèque qui a joué en série 1. Pour ma part, je pense naturellement à Nedved. Bravo à Mysteryly28 pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être, quel a été le premier club en pro pour Aurélien Tuameni ? Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à évoquer dans cette vidéo, mais la première et la plus importante, c'est de souhaiter la bienvenue à ce jeune milieu de terrain dans le plus grand club du monde. Bienvenue Tuameni au Real Madrid, j'espère que tu vas te régaler dans ce club. Personnellement, je trouve que c'est une bonne recrue. Ce transfert est intelligent de la part du Real, il prend un très bon joueur qui fait indéniablement partie des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Il est talentueux et il ne fait que de s'améliorer à l'image de la façon dont il s'impose dans le 11 titulaire de l'équipe de France. Je pense qu'au Real, la position qui lui irait le mieux, c'est celle de Casemiro. Le fait qu'il soit puissant physiquement, qu'il soit intelligent dans ses choix et ses déplacements, et surtout le nombre de ballons qu'il récupère par match. C'est tout ça qui me fait penser que c'est le poste qui lui irait le mieux. Ensuite, évidemment, sa qualité balle au pied n'est pas aussi bonne que celle de Kroos ou de Modric. D'ailleurs, il y en a peu dans le monde qui sont aussi forts que ces deux-là au niveau de la précision. Donc je pense que ce sera la doublure de Casemiro en temps normal. Et bien sûr, rien n'empêche qu'il remplace Kroos et Modric également quand c'est nécessaire. Par contre, il y a une chose qui me gêne légèrement. Le fait que le milieu de terrain actuel du Real soit aussi performant. Par rapport à ce transfert, évidemment. J'ai peur que pour cette jeune génération, qui est clairement capable d'être dans un anse titulaire qui peut remporter une Ligue 1, et bien j'ai peur pour eux qu'ils vont encore attendre avant de s'imposer en tant que titulaire. Donc je pense vraiment que ce transfert est bon, mais on en aura la preuve un peu plus tard dans le futur et pas forcément dès la saison prochaine. Le trio Modric-Kroos-Casemiro vient de remporter la 5e Ligue des Champions de leur histoire, les faire accepter un rôle de remplaçant de la jeune génération, je n'y crois pas du tout. Donc je pense que ce soit pour Tuameni ou Kamavinga et Valverde, ils vont devoir attendre que ces joueurs-là partent définitivement. Il y a simplement un cas de figure qui me fait penser que Tuameni puisse avoir beaucoup de temps de jeu, bien plus que Kamavinga en a eu cette saison, c'est le fait qu'il y ait une Coupe du Monde. Le risque de blessure est plus élevé et la profondeur de banc risque d'être très importante dans une telle année, mais de manière générale, et si les choses se passent le plus normalement possible, je pense que le milieu terrain continuera d'être le même. Non pas que Tuameni, Kamavinga et Valverde n'ont pas le niveau pour renverser les choses, mais pour moi ce n'est pas qu'une question de niveau. On le voit avec les sélections, quand les joueurs ont un statut important dans une équipe, ils ne se font pas remplacer par des joueurs plus forts qu'eux. Tout simplement parce qu'être titulaire, ça va au-delà du simple niveau de jeu. L'expérience et d'autres critères entrent en compte, et c'est pour ça que c'est toujours difficile pour les coachs de gérer la transition. Après, de toute façon, parmi les 6 milieux terrains disponibles, il faut aussi dire que dans tous les cas pour les 2-3 saisons à venir, c'est tout simplement Royal. Une telle profondeur de banc, c'est rare chez tous les clubs du monde. Donc dans tous les cas, c'est que du positif qui en ressort, mais ça risque de vraiment casser la tête au coach qui devra faire des choix forts, et qui déplairont certainement à ceux qui finiront sur le banc. Pour résumer, je pense que c'est évident que dans 3 à 4 ans, le milieu titulaire du Real sera composé de Tuomeni, Kamavinga et Valverde s'ils maintiennent un excellent niveau. Mais d'ici là, ça risque d'être compliqué pour eux de gérer leur statut de remplaçant, par contre pour le Real, c'est que du B9, parce que t'es sûr que peu importe le 11 que tu alignes, c'est que du très haut niveau, et il se rend forcément en forme vu qu'il y aura du turnover. Le cas de Valverde est assez spécial, c'est vrai qu'il a été utilisé comme attaquant sur le côté droit, et ça a été le coup de génie d'Ancelotti qui a grandement contribué au Sacre en Ligue des Champions. Mais personnellement, je pense que ce rôle-là ne peut pas être tenu par Valverde toute la saison, parce que c'est beaucoup trop énergivore. Sinon, si je devais donner une note à ce transfert, je donnerais un 9 sur 10. La seule réserve que je me garde, c'est ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que le rôle de Tuomeni risque d'être compliqué à gérer, que ce soit pour l'entraîneur ou pour le joueur lui-même. Le prix est plutôt élevé, en réalité c'est 80 plus 20 millions d'euros en options. C'est des prix actuellement sur le marché pour ce genre de joueur, ça ne me choque pas spécialement. Je ne trouve pas que c'est élevé, mais ce n'est pas donné non plus. Son apport sur le long terme risque de rendre cette somme rentable, et je l'espère. C'est bien sûr toujours mieux d'avoir un tel joueur chez soi qu'en face. Et c'est à mon avis un joueur du niveau de la Ligue des Champions, même s'il ne l'a pas encore joué. L'avenir du milieu terrain du Real Madrid est donc assuré, et ça fait plaisir. Le club travaille vraiment bien, Rudiger aussi est arrivé, et on a Eden Hazard chez qui on place beaucoup d'espoir. Le Real Madrid risque d'être donc vraiment redoutable la saison prochaine. Il y aura beaucoup de concurrence au sein même de l'effectif, et ça c'est positif pour la régularité en Liga par exemple. Chacun des joueurs aura à cœur de prouver sa valeur, donc aucun match ne sera pris à la légère. Et vous, quel est votre avis sur le transfert d'Aurelien Chouameni à court terme et à long terme ? Peut-être que vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada